Et salut tout le monde, c'est Benouil ! Aujourd'hui on se retrouve pour le 16ème épisode de Cry of Fear ! Et oui, donc voilà la suite, après un petit peu de retard à cause des grosses vidéos sorties dernièrement sur ma chaîne, c'est-à-dire le BD est sur ma chaîne secondaire. Et donc voilà, on se retrouve enfin pour le 16ème épisode qui s'avère bien flippant, voir l'endroit où nous sommes. Donc avant toute chose, comme d'habitude, petit résumé de l'épisode précédent sur cet orage qui rôde d'or. Alors dans l'épisode précédent, nous avons traversé la forêt avec une phase très chiante avec le gars, la tronçonniste qui nous poursuivait. Après ça, nous avons progressé à travers la forêt, à travers des phases bien flippantes avec des petits screamers sympas. Donc on a une petite séquence de folie où on a dû traverser un souterrain mais qui n'était pas très très flippant avec des portes qui claquaient. Et puis on est arrivé ici, où l'on avait vu donc le docteur rentrer dans ce bâtiment et donc nous sommes à sa recherche, on va essayer de le retrouver. Par contre, il y a une bête qui vient de me piquer la main. Du coup là j'ai plein de boutons sur la main, c'est génial, je vais me gratter tout l'épisode. C'est tout récent. Ah, saloperie, ça doit être un moustique de merde qui rôde. Pourquoi il tombe tout seul encore en bonne âme ? Oui, mais ça n'a pas changé. Bref, on y va ! Donc un passage par là, un passage par là. On va d'abord aller voir là-bas derrière. Bon, je sens venir les beaux screamers, là. Alors, rien à fouiller ici, non ? Est-ce que ça, ça s'ouvre ? C'est bloqué de l'autre côté. Ok, bon, on va aller là-dedans. Oula, oula, oula. J'ai assez peur, je vous l'avoue, là. J'entendais pas qu'il court. J'entendais pas. Ouvrez la porte bloquant à la cage d'escalier. Besoin d'électricité ? Quoi ? Escalier ? Ah, celle-là peut-être ? Ouais, sûrement celle-là. Donc il faut allumer le courant, sûrement. C'est quoi cet endroit méga flippant, là ? Ça, c'est quoi ? Un ascenseur ? Sûrement. Bon, on va devoir aller voir par là, vous savez quoi ? Les gars, je flippe à mort. Oula, les gars, c'est dur pour moi, là. J'ai besoin de votre soutien. Allez, on y va ! On rentre dans cette pièce. Ok. Surtout que ça fait longtemps que j'ai pu jouer, du coup, il faut le temps que je me réhabitue. Ça fait bien... Fouh ! Deux, trois semaines. J'avais tourné beaucoup d'affilée la dernière fois. Enfin, deux, je ne sais plus. On va avancer. Bon, pour le moment, c'est juste l'ambiance qui est flippante. Allez, on y va. Ça va pour le moment, il n'y a rien du tout. Bon, par terre, on va un peu regarder. On a quoi comme inventaire déjà ? On a une sereine encore, donc c'est parfait. On ne peut pas l'utiliser tout de suite. Ok, ici, ça va être des anciennes chiottes. Je ne sais pas quoi. Ok. On y va. Rien du tout ici. Je crois qu'on est dans un asile, là, mais je ne suis pas sûr. On va fouiller un peu toutes les pièces. Rien du tout ici non plus. Je sens qu'ils vont me foutre un screamer dans pas longtemps, putain. Ouh. Non. Je suis sûr qu'il y a des trucs à ramasser dans certaines pièces, du coup, je les fouille bien toutes. Ah, mais non. Il n'y a rien du tout par ici. D'accord, donc j'ai vu un fouiller plein d'endroits qui me faisaient flipper pour rien du tout. Marveilleux, hein. Et donc c'est bien par là, l'endroit qui me faisait le plus flipper. Oui, j'ai laissé le moins flipper. Bon, on va aller en bas après. On va aller voir par là. Ouh là, ouh là. Putain, mais c'est quoi ces cris ? L'arrière de la porte est bloquée. D'accord. Putain, je ne sais pas si vous entendez ces cris chelous, là. Euh, ben Shadeen, elle ne veut pas bouger, d'accord. Je ne sais pas si vous entendez ce bordel, là. Et l'escalier, il me mène quelque part, ou alors il ne mène nulle part. Ah, il y a une porte, là. Elle s'ouvre. Attention. Attention. Pourquoi il tient son bâton comme ça, lui, là ? J'irai voir après, là-bas. J'irai voir après. J'irai voir après. Donc, c'est juste pour être sûr qu'il y a un chemin, en fait. Pourquoi est-ce qu'il tient son bâton comme ça, là ? C'est bizarre. Putain, je suis désolé, je n'avance pas très vite, mais c'est parce que je flippe assez fort, en fait. Donc, cette porte-là, elle ne s'ouvre pas. Ah, arrête de faire ça, toi. C'est l'une, il ne faut pas bouger. Déteste ses cris. Plein de pièces comme ça, ici. Oh, putain, je le sens tellement mal. Oh, mais ta gueule. Ok, on revient dans cette pièce-ci. Ok, on prend notre courage, hein. Il faut que j'avance un peu plus vite, là, sinon, on va passer trois heures dans ce bâtiment. Ok, ici, il y a un bon renversé. Ok. Pas rassurant. Putain, il y a des pièces, ça ne sert à rien. Il y a bien au moins une pièce avec quelque chose à ramasser, ou un ennemi, non ? Non ? Putain, c'est toutes des pièces qui ne servent à rien. Et le cri, il vient d'où ? Il vient d'ici, non ? Bon, écoutez, les gens, je pense qu'on doit aller en bas, obligatoirement. Ils m'ont fait fouiller tous ces endroits pour rien. Putain, mais ta gueule, toi, là. Tu me fais flipper, j'ai déjà des frissons partout. Bon, allez, on y va. La vidéo déjà assez durée, comme ça. Ah non, on passe au sérieux, ça, aïe. Il faut que ce let's play soit fini, putain. Je pensais que ce sera un let's play ici. Super court, et je vais jouer au 16ème épisode, et c'est pas près de finir, on dirait. Là, c'est tout calme. Ça sent bien le bon screamer, là. Ok, c'est par là, du coup. Toi. Putain, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. On va voir après. On va terminer de fouiller le couloir. Ah ouais, ok, c'est un cul-de-sac. Je fais mes nerfs de toujours me prendre des trolls. Chemin qui s'ouvre, il faut les prendre, ben oui. Ok. D'ailleurs, aucun ennemi, depuis tout à l'heure, je sens... Ça, c'est pas bon. Parce que quand ils mettent aucun ennemi, vous voyez, petit à petit, on se rassure. Et du coup, après, ils mettent un bon ennemi bien flippant, là. Vous voyez, paf, tu tiens ton épingle. Putain, les escaliers qui sont longs comme ça, c'est jamais bon signe, putain. Ça, c'est bloqué. À droite. Putain. Je déteste cet endroit. Je préfère les endroits d'extérieur. C'est les endroits qui me rassurent le plus. Oh, putain. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce genre d'endroit bien flippant, là. Putain. Où est-ce qu'on est, là ? Tiens, tiens. Ah, ça, c'est pas mal. Viens voir. Ah, je préfère ça, déjà. Une bonne vieille lampe de poche. Ah, ça éclaire déjà beaucoup mieux que cette petite lanterne de merde, hein. Ok. Alors. Comment ça se répare, ce machin ? C'est ici ? C'est... Ah, c'est là. Ah, c'est là. A, B, C, D, C, D, D, D. A, B, C, C, D, D. Oh là là, c'est quoi cet enigma, le con, là ? Donc, quand j'appuie sur ce de-là, ça fait bouger ce de-là. Donc, là, ça fait bouger ce de-là. Ok, c'est logique. Donc, là, j'abaisse ce de-là. Donc, là, ça va tout abaisser, voilà. Ah, mais il fallait tout abaisser. D'accord. Trouver le docteur. Oh ! C'est parti. On sait ce que ça ouvre. Par contre, je sens que le fait d'avoir ouvert le courant va faire spawn plein d'ennemis. Je sais pas pourquoi, mais je le sens tellement venir. Vous voyez ? Vous voyez, ça, ce bruit, là ? Ça confirme mon hypothèse. Allez, c'est parti, Benoï. Tu es peur ? Ah, mais il y a du courant, maintenant. Ah, ok. Donc, l'endroit, déjà... Ok, 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 ok. C'est madame-là, elle flotte. Donc, elle peut pas me demander de me suicider, là, vu que j'ai pas d'armes à feu. Ok. Tu peux pas me dire de me suicider à distance, cette fois-ci, connasse. Ça marchera plus. Par contre, tu peux me faire mal corps à corps, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce machin, là ? C'est un cul-de-sac derrière, c'est un cul-de-sac derrière moi. Il faut que je me grouille. Ouf. Je boîte. Seringue. Allez, j'espère que j'en trouverai une bientôt. Oh, de la drogue, c'est trop bon. Ah bah, hop. Bon, ça va, c'était pas trop flippant. S'il y a que ça. Allez, je t'en... Ah, ça, ça s'ouvre. Oh ! On va jouer au bowling ? Attendez, on va revenir ici après. Il y avait quoi au bout du couloir ? Oh non, putain. Mais j'ai pas d'armes. Oh mais oui ! Du coup, j'ai un flingue. Ah ah ! Alors toi, case 1. Toi, case 2. Voilà. Ah. On récupère un peu de ce... Ça serait bien de retrouver un sac, là. Pour avoir plus de stuff. Du coup, ici, il y a quoi à faire ? Des chaussures. Oh, un chargeur de flingue ? Mais voilà ! Mais c'est magnifique. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Alors, note sur Purnel. Je sais pas qui est Purnel. Il y a quelque chose d'étrange à propos du docteur Purnel. Ah, il s'appelle Purnel, le docteur. Docteur Purnel, ce pourrait-il... Ouais, c'est peut-être bien le nom du docteur qu'on poursuit. Alors, est-ce que je peux jouer au bowling ? Strike ! Ah, là, il l'a fait... Ah, mais attendez ! Ah ! Eventory full. Comment ça, Eventory full ? Mais c'est pas un chargeur ? Attendez. Je vais drop ça temporairement. Qu'est-ce que c'est, ça, alors ? Ah, c'est pas le même flingue ! Il a pas de balles, celui-là. Ouais, mais s'il nous le donne, c'est qu'il y a peut-être bien une raison. Du coup, j'aurais plus d'armes de corps à corps. Écoutez, pas besoin d'armes de corps à corps. Donc là, on a aucun un flingue, mais 100 balles. Donc toi, on va te mettre en 2. On verra. S'il nous le donne, c'est qu'il y a une raison. Donc on va le garder. Et au pire, je peux donner des... Ah, mais attendez, ce flingue-là, j'avais pas une lunette pour lui. Ah, mais non, c'est vrai, c'est pas le même flingue. Du coup, j'ai plus de lampes dessus. Mais c'est vrai que lui, je... Je suis bloqué. Je suis... Je suis bloqué, les gens. C'est quoi ce machin-là ? Ok, d'accord, j'ai envoyé un message dans le chat sans faire exprès. Ah oui, d'accord, donc là, je peux écrire ce que je veux. Comme si on était en multi, d'accord ? Délire de fou. Ok, donc là, je peux donner des coups de crosse comme ça. Donc si jamais on est dans la merde, je switch vite sur une arme simple. Comme ça, comme ça. Ouais, on peut faire du lacimbo, comme ça. Wouhou ! Ok, bon. On va arrêter les délires. Si jamais je suis dans la merde, donc je fais ça. Ah, ok. Ça va, ça va, ça va, ça va. On avance, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ok c'est du savon, je pensais que j'avais des trucs à ramasser comme des chargeurs ou des machins comme ça Ok alors, putain mais où est-ce que ça mène ça ? Il y avait un autre passage là-bas, il y a un trou dans le plafond J'inspire pas confiance ça, des ennemis qui pourraient tomber du plafond BOU Ah, je m'y attendais tellement Pardon, j'ai rigolé bizarrement Tout va bien, Venou il devient fou D'accord, donc cet endroit servait juste à ça Bon, ça fait quand même plaisir, on y va Donc pour les armes de Coraco on aura juste nos coups de poing et nos coups de crosse Bon, on va par là maintenant Bonjour C'est ça, venez, j'ai pas envie de gaspiller mes balles Voilà Ce qui me fait pas mal de munitions Il y en a encore un, non, ok Merde, c'est pas ce que je voulais faire Toi tu vas en deux, c'est quoi ? Donc on y en a, on va mettre ça en trois Est-ce que je peux faire un, trois ? Ah, on peut équiper rapidement comme ça, c'est parfait ça Si je fais juste trois, ça va prendre des lampes de poche Si je fais juste un, ça va prendre le flingue Et si je fais un, trois Hop, ça prend les deux Oh putain, ah ça c'est pas mal Oh Le retour du fusil à pompe Non mais attendez J'ai pas 36 000 places sur moi J'ai un nombre de poche Il faut quand même que j'en garde une Et une seringue Et qu'est-ce que vous voulez que je garde là ? Et ça c'est des dilemmes, j'ai pas de place Attends, je vais peut-être loupir un sac, c'est pas possible Qu'est-ce que j'ai chopé ? J'ai plus de place Il y a un sac à ramasser quelque part ou quoi là ? Putain, j'ai peut-être du mal fouillé Attendez Il y a pas un truc à ramasser ici Boule de bowling Il y a pas de sac hein Là, mon bâton que j'ai lâché Pour ouvrir ses casiers Attends, il y a même une seringue là Ah ouais Bon écoutez, ce flingue n'a pas de balle Alors je suis désolé mais je vais le laisser là Les seringues, ça me semble être le plus important Pour la vie, simplement Donc il faut absolument avoir des seringues avec soi tout le temps Donc Ici, j'hésite On a un fusil à pompe Juste là Mais je ne peux pas le ramasser parce que je suis full Là, j'ai deux seringues Je vais juste regarder Je drop J'avais combien de balles de fusil à pompe moi ? J'en ai quand même pas des masses hein Donc je suis désolé Mais le fusil à pompe Il devra attendre Ma priorité c'est plutôt le flingue Je suis désolé, il a beaucoup plus de balles Et il m'a beaucoup plus sauvé la vie Ah oui, attendez, équipement rapide Il faut que je remette celui-là 1 Bon là du coup j'ai plus rien 1, 3, hop là Ok, on y va Il faut aller où alors ? J'ai tout fouillé ? J'ai dû louper un truc là, attendez Qu'est-ce qu'il fait en fait ? La boutique est la sortie de secours Et si... Je ne sais pas si c'est Bon en gros, elle ne peut pas s'ouvrir Écoutez, on va essayer de trouver un autre passage Parce qu'il y avait un autre escalier en haut là Pour monter à l'étage Là on est descendu du coup On va aller voir Ouh pardon, j'ai donné un coup dans le micro Arrête de faire ça toi Putain Bon on va aller voir là-bas Long chargement, c'est bizarre Non On va avoir peur Mon bonhomme respire bizarrement J'ai entendu des bruits de pleurs Vous êtes prêts ? On va courir là-bas Ok, 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 ok Ta gueule Ouf Ta gueule connasse C'est bien joué Benoît C'est bien joué Pourquoi je fais ça ? Il faut que je prenne l'habitude de faire comme ça Non, comme ça pardon Il faut que je prenne cette habitude C'est une bonne habitude à avoir On va se regarder tant qu'on est là Parce qu'on a bien avancé là Ok Vous avez dit qu'il allait faire respawn des ennemis Ces petits enculés Alors je vais retour refouiller une fois Parce que je sens Qu'en refouillant tout Je vais peut-être trouver un sac Et que Le sac me serait bien utile Parce que Ça se trouve j'ai mal regardé la première fois Mais Pour tout ce qu'il nous donne Soit on doit faire des choix Bah oui Parce que d'après Dexius Il y a beaucoup beaucoup de fins du jeu en fait Beaucoup plus que je ne le pensais Je ne sais plus combien il m'avait dit Mais plus d'une dizaine Donc Je ne sais pas comment on peut avoir Autant de fins différentes A savoir Le peu de choix qu'on a eu jusqu'à maintenant C'est à dire un seul Alors peut-être que des petites actions De rien du tout Peuvent influencer cela Alors je vais refouiller tout vite fait Mais Je ne vois rien malheureusement Ok Et ici C'est ici que ça ne m'aurait pas eu plus logique Qu'il y en ait un Mais Rien du tout Bah écoutez C'est qu'il faut faire des choix Avec peu de stuff Par là vite fait C'est moi le cri Je l'entends encore plus fort que tout à l'heure Désolé je sais qu'on refouille tout une deuxième fois Mais Je veux en avoir le coeur net Qu'il n'y a pas un petit sac à dos dans le coin Pour avoir plus de stuff Ta gueule Ta gueule J'ai même plus peur de tes cris à la con La petite merde Mon bonhomme respire bizarrement Et madame juste là Juste là Non C'était une impression Ok Bon Chose sérieuse maintenant On a perdu assez de temps comme ça On monte Par contre ici Je le sens mal Bou Bou Boubou Boubou Ok Qu'est-ce que c'est ? Ok Je suis en chargeur pour notre flingue Donc j'ai bien fait de ne pas garder l'autre Il ne servait à rien l'autre Ok Ok Personne ici C'est bien Rien par terre C'est bien Enfin c'est bien Ça c'est pas bien C'est le docteur Il y a le docteur juste là les gars On va lui dire bonjour juste après Seringue ? Putain on en a trois là Putain ça fait beaucoup de seringue hein Ta gueule J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière cette porte Du coup il ne veut pas l'ouvrir Enfin je crois que c'est ça que ça veut dire Ça se trouve j'ai dit de la merde J'ai dit sûrement de la merde même Ah oui Staff quarter Ok C'est pour le personnel C'est ton droit Eh bien Ces pièces ne servent presque à rien Ah J'ai rien dit On a la dernière pièce qui nous en donne une Ok Bon allez-y Bonjour au docteur Bonjour docteur Qui est de vous ? J'ai besoin de le savoir � Tout d'air On y a pas Vous pouvez memer confronting Vous connais Je vous bete Quoi Vous avez besoin de la date Vous avez besoin d'un Un dont vous avez besoin AQ C'est parti. C'est parti. Je vais me faire la main. Je vais me faire la main. Vous avez besoin de la main. Le mec. Tu as joué. Je veux une main. Regarde. Je vais me faire la main. Non. Vous avez besoin d'aménage. Je vais me faire la main. Je vais me faire la main. Maintenant. Si je le fais. Je vais me faire la main. Oui. Je vais te faire la main. Allez. Bien. Je vais te mettre la main. Mais non. Je ne vais pas le faire. Le flin qu'on a vu au bowling. Il fallait bien le prendre. Si je vais le chercher. Je devrais jeter quelque chose. J'ai 3 sereins sur moi. J'ai pas trop envie de m'en séparer. Voyez-vous. Bon. Dans cette pièce-ci. Il n'y a rien. Il y a rien. Il y a juste dans celle-là. Il y a quelque chose d'utile. Et ici. Non plus beau. Bah écoutez. Je ne vais pas être con. Je vais mettre mon flingue. Normalement il n'y a plus d'ennemis. Du coup on va mettre notre seringue. Ok. Il y a encore un étage. J'allais vite voir. Oh. Ok. C'est bon. Il y a une machine de sauvegarde là. On en profite. Mais pourquoi ? Pourquoi à cet endroit-là ? C'est pour qu'elle s'ouvre là ? 2, 3, 6, 7. Ok. Je suis au pif. Bon. Ok. Du coup. On connait l'endroit. Je vais donc larguer mes seringues. Ici. Bah je reviendrai les chercher. En repassant. Parce que sinon je ne pourrais pas lui ramener son petit flingue. Voyez. Qu'est-ce que tu sors toi ? C'est quoi ce machin la hache là ? Je vais rechercher mes seringues. D'accord. Ils ont décidé de faire re-respawn des ennemis. Petit enculé. J'aurais pu remonter avec le flingue directement moi. Et sa hache là je ne peux pas la prendre. Non. C'est une bonne arme pourtant. Putain d'enculé de merde. On fait rire. Personne ici au moins. Bon. C'est ici le blingue. Plus personne hein. Ça va c'est bien. Merde. Je l'ai jeté où le... Là. Ok bon. Là par contre euh... On va essayer de faire... Putain mais si je lâche ça comment je vais faire ? Ah les petites salopes. Sérieux il me faut plus d'espace dans mon inventaire là. Ah ils sont méchants ! J'ai mon bâton là-bas qui est largué. Eh il faut que je prenne ça pour lui rapporter. Bon écoutez les seringues j'en ai trois c'est trop précieux à acheter. On va essayer de faire sans ça. Mais sérieux j'avais pas euh... Y'a pas de lampe sur celui-là ? Sérieux une lampe ! Je sais même plus comment on ouvre la lampe. Ah ouais j'ai écrit dans le chat là c'est génial. Mais lui j'avais une lampe dessus mais je sais que c'est pas le même flingue du coup. C'était T la touche pour l'ouvrir. Ecoutez on va essayer de retourner sans lumière. J'espère pour vous que ça va pas être insupportable mais... J'ai pas trop le choix mais... Mais ce sera un que j'y tiens et euh... Mon flingue euh aussi. J'ai besoin de quelque chose pour me défendre s'il vous plaît. Je n'y vois absolument rien. Ah ok c'est par là. Par là. C'est bon. Oh putain nouveau choix les gars. Alors... Je vais lui donner l'arme. Choix, choix, choix. Si je le fais oui. Alors on a fait un premier choix on avait décidé de ne pas combattre la bête. Ok. Mais là on a le choix de lui donner l'arme oui ou non. Attention. Nouvelle influence extrême de l'histoire. Les gens là il faut pas se gourer. Alors... Qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Si on lui donne l'arme qu'est-ce qu'il pourrait se passer ? Si on lui donne l'arme il nous ouvrirait la grille. Comme il avait dit. Mais il pourrait peut-être nous tuer. Mais il avait pas de balle dans le flingue. Donc peut-être qu'il en a lui. Oui. Et si on fait non. Il nous ouvrira... Sûrement pas la grille. Mais dans ce cas là qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il y aura un autre passage en haut. Avec un keypad. Et puis... J'ai plus envie de savoir qui est-ce. Est-ce qu'on lui donne l'arme ? Est-ce qu'on lui donne l'arme ? Putain les gars ! Le flingue n'est pas chargé. Donc logiquement on peut pas me tuer avec. Allez je fais oui. D'accord j'ai... Pas une très bonne idée. Car depuis que j'ai fait ça bah ok que j'ai une clé qui... Je ne sais qui... Elle est où d'ailleurs la clé. Elle est là ok. Bon euh... Moyenne idée. Parce que regardez du coup ma barre de vie maintenant elle est plus à fond. Mais peut-être cette clé... Elle va peut-être me servir à quelque chose. Mais à quoi ? Ah oui ! La porte à l'entrée du bâtiment est élevée. Bon là par contre on ne voit que d'elle de nouveau. Et si il y a un ennemi je suis vraiment dans la merde. Euh... Du coup il m'a tiré dessus. Donc est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas ? J'hésite. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. J'espère que oui. On va mettre ça sur le 2 au cas où. Bon alors on va devoir avancer dans le noir. Je suis désolé les gens. J'espère qu'il n'y a pas d'ennemis. Non je suis dans la merde alors je laisse... J'y vois rien. 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 Je n'y vois rien. Il est où ? Le recharge putain. Ok d'accord. Euh... Je ne voyais absolument rien et j'ai paniqué. Du coup nous revoilà ici. Euh... Ah mais attendez ! Du coup... Ce qui veut dire que... Aïe. Ce qui veut dire que... Ah ! Et bah écoutez. On va aller chercher le flingue. On va faire l'autre choix. On ne va pas lui donner. Voilà. Put... Bon. On sait qu'il y a un gogo là-dessus. Je vais le faire maintenant parce que j'aurai plus de lumière quand je vais revenir. Donc euh... Eh putain mais venir sans lumière non mais c'est pas vivable. De toute façon on devra faire demi-tour à un moment donné. Donc on va le tuer et on va aller mettre notre seringue en haut de toute façon. Ah ! Ta gueule ! Je vais aller déposer mes... Bon on va les déposer ici. Voilà. Ecoutez j'en ai beaucoup alors euh... Et puis... On a vu que... Merde mais si je mets... Ah ok c'est comme ça. Ok bon euh... Donc du coup on ne va pas donner le flingue au docteur. Cette fois-ci. On a vu ce qui se passait si on le donnait. Euh... C'était peut-être pas le bon choix. Surtout que la clé je ne sais... Je ne suis pas sûr de ce qu'elle ouvre. Sûrement la porte qu'on a vu près de l'entrée là. Evidemment qu'elle a été vaouillée celle-là. Euh... Ouais bon. Écoutez j'ai eu la chance de mourir. Du coup bah on va essayer cette technique. Voilà. On va voir ce qu'il se passe lorsque je ne donne pas le flingue au docteur. Mes serings sont là. Ok on revient. Je vais vous chercher juste après mes petites. Alors c'est parti. Putain. Pour le second choix. Mais en fait le truc c'est que si je ne lui donne pas peut-être que ça va avoir une autre influence sur l'histoire. En fait j'hésite quand même. Est-ce qu'on... Ah... Si je ne lui donne pas... Non. C'est... Un manque de confiance alors non. Voilà. Je sais pas... Je sais pas. Je ne suis pas énorme. Je t'occupe. Je dégueulasse... Je t'y Akédou... Cannot quand tu me truix. Je t'ai venu. Je t'y ai... ah ah là tout de suite je pense pas que j'ai fait le bon choix en fait du coup il a encore moins confiance en moi du coup je vais rester sur mon premier choix je vais recharger la game je vais faire comme ça parce qu'en fait c'est vrai qu'après réflexion c'était peut-être pas le meilleur des choix à faire du coup ouais je vais aller vite aller chercher le flingue je laisse mes seringues ici alors pourquoi il y en a d'entre vous qui diront c'est de l'autriche je veux faire ça non ce n'est pas de la triche parce que tout simplement c'était à la base mon premier choix et aussi bah simplement parce que c'est autorisé donc pas pourquoi je le ferais pas et puis c'est un choix et je veux changer de choix peut-être qu'en fait c'était peut-être le meilleur choix de ne pas lui donner un peut-être que ça va faire d'autre chose mais en fait c'était pas le même flingue j'ai pas fait gaffe à ça du coup ça veut dire que dans tous les cas par contre j'avais perdu moins de vie j'avais vu la deuxième fois mais je reste sur mon choix de lui donner l'arme finalement parce que j'ai vu l'influence que ça avait ici il dit qu'il y avait aucune amélioration du coup je suppose qu'il veut dire que en gros on fait pas confiance et que c'est une maladie et tout ça du coup montrer qu'il y a du changement ou quoi peut-être que ça aurait une meilleure influence sur la fin du jeu moi je pense ça voilà vous me direz votre avis du coup on a perdu beaucoup de temps avec ces merdes donc on va lui donner l'arme désolé pour cette petite perte de temps les gens oui je te donne l'arme est-ce que je peux passer non pas grave voilà ainsi je n'ai pas de poids sur la conscience alors cette clé ouvre sûrement la porte qu'on a vu au début donc là j'ai perdu beaucoup de vie comme on peut le voir et je n'ai pas droit à mes seringues putain j'en ai marre de ce connard de fils de but et je n'ai pas encore mourir comme ça hein prends ton arme putain et recharge putain attendez 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 je vais drop ça temporairement je prends la seringue hop j'utilise alors absolument rien voilà ainsi je reprends mon flingue parce que je voulais faire ok je récupère un et en équipe les deux là voilà pour les seringues on sait qu'on en a là voilà maintenant je vais sauvegarder comme ça vous croirez que je ferai plus de changement d'avis voilà c'est mon dernier mot jean pierre hop je vais te regarder à combien de temps on en est par contre ah bah voilà écoutez les gens on va se laisser là tout simplement et on va reprendre le prochain épisode alors je suis vraiment désolé on a pas beaucoup avancé dans cet épisode notamment à cause de mon stress qui a fait qui m'a retardé et de tous ses allers-retours de ses différents choix mais changement d'avis aussi du coup on se donnera rendez vous donc pour le 17e épisode qui va nous porter chance sûrement on essaiera d'avancer un petit peu plus vite parce que là j'ai beaucoup traîné c'est vrai donc je suis désolé j'espère que ça vous aura pas trop fait chier mais changement de choix décision non plus voilà vous me direz ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires c'est ce que vous aurez fait comme choix vous si vous pensez que c'est mieux d'avoir fait le choix de lui donner ou pas sachant que dans les deux cas il m'aurait tiré dessus mais j'aurais perdu moins de vie si je ne lui avais pas donné mais que dans les deux cas j'avais quand même la clé donc je pense que le fait de lui redonner lui donne plus de confiance en moi et d'avoir une meilleure influence surtout qu'il avait dit avant il n'y a pas d'amélioration ici il dit qu'il est content de sa confiance donc je pense qu'on a fait un bon choix de lui donner voilà merci vous d'avoir regardé donc cet épisode et on se donne rendez vous donc pour le 17e épisode allez ciao tout le monde